bonjour monsieur bonjour alors comment vous appelez vous alors je m'appelle yannick yannick d'accord yannick quel âge avez-vous j'ai 40 ans d'accord est ce que vous habitez aux états unis non j'habite au canada et dans la province du québec d'accord donc vous êtes québécois non je suis français et ça fait maintenant sept ans que j'habite au québec d'accord ok est ce que vous habitez une maison ou un appartement j'habite dans une maison une petite maison dans la ville de victoria ville d'accord habitez-vous en ville ou plutôt non c'est en ville donc ce n'est pas à la campagne oui c'est en ville oui d'accord avez vous des frères et des soeurs oui j'ai seulement un frère qui est un peu plus jeune que moi d'accord et est ce que vous avez des enfants oui j'ai deux enfants un garçon et une fille un garçon de trois ans et une fille de un an d'accord d'accord bon à la maison est ce que vous aider avec les tâches ménagères qu'est ce que vous faites à la maison pour vous donner un coup de main ben j'aide j'aide ma conjointe pour le ménage donc par exemple je passe l'aspirateur je fais la vaisselle aussi les poussières j'aide j'aide assez vous êtes un brave mari ça se voit ok est ce que vous préparez à manger vous faites les repas c'est assez rare je cuisine surtout quand on a des invités d'accord mais pour la cuisine de tous les jours c'est plutôt ma conjointe qui fait la cuisine quelle est votre spécialité j'ai pas vraiment de spécialité mais j'essaye de de cuisiner des recettes différentes à chaque fois quels sont les plats où les gens de nourriture qui vous manquent que vous ne pouvez pas procurer au canada que vous aviez en france un plat qui me manque beaucoup quand même que j'aimais beaucoup c'était le couscous ah oui il ya très peu de deux restaurants ou de spécialités dans cette cuisine là cette cuisine marocaine principalement faudrait que vous passez chez nous ma femme en fait pas mal ah oui ce sera volontiers oui bon est ce que vous l'avez le linge à la maison c'est surtout ma conjointe qui s'occupe de la lessive d'accord ok est ce que vous aimez la musique oui j'aime beaucoup la musique oui quel genre de musique vous plaît surtout j'écoute tous les genres de musique j'aime plutôt la musique rock mais j'écoute aussi du classique d'accord plus rarement d'accord la musique classique mais beaucoup de la musique rock surtout d'accord est ce que vous est ce que vous regardez la télé oui pourquoi pas tous les jours oui tous les jours d'accord surtout les émissions pour mon fils ah oui d'accord ok est ce que vous faites du sport présentement j'en fais pas beaucoup parce que j'ai eu pas beaucoup de temps pour en faire mais je suis inscrit dans un dans un gymnase puis je m'entraîne je fais un peu de musculation et un petit peu de de cardio d'accord d'accord et est ce que vous aimez les animaux oui j'aime beaucoup les animaux mais malheureusement je n'en ai pas non non pas d'animaux domestiques à la maison on avait deux chats mais malheureusement on les a pu actuellement d'accord bon est ce que vous travaillez dans un bon dans un magasin dans une usine est ce que vous quel est votre travail ben actuellement je travaille dans un hôpital où je suis aide-soignant et à la fin de de l'année scolaire puisque j'ai recommencé des études pour être infirmier donc je travaillerai toujours dans le même hôpital mais je serai infirmier d'accord ok bon est ce que vous parlez anglais très peu vous habitez au canadé vous êtes un peu obligé de parler anglais par moi non je comprends plus facilement l'anglais que je ne le parle d'accord d'accord ok vous parlez d'autres langues peut-être non non d'accord un peu d'argot québécois et un peu d'argot français dans la région où j'habitais mais je tiens en fait oui le ch'ti on peut pas considérer que c'est une langue oui d'accord vous avez vu le film bien vu chez les ch'tis oui je l'ai vu oui est ce que vous allez à l'église non je suis catholique on peut dire catholique non non pratiquant d'accord ok et au niveau de la lecture vous lisez beaucoup je lis quand j'ai le temps ben j'ai actuellement je lis beaucoup pour mes études c'est sûr dans le domaine infirmier mais je lis beaucoup aussi de magazine photo ce que je fais de la photo c'est une de mes passions